Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire, le catch. Chaque semaine on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui direction Monday Night Raw, direction le show rouge. Nous sommes le 12 décembre 2022, nous sommes à Milwaukee dans le Wisconsin, au Fear Surf Forum. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Sûrement une entreprise américaine qui a beaucoup d'argent pour faire du naming sur des arènes du Wisconsin. Je ne sais pas combien ça coûte, mais papy va peut-être nous partager l'info. Combien ça coûte papy pour avoir son nom sur une arène ou un stadium ? Bonsoir à tous les petits-enfants, bonsoir le patron, je perds ma voix. Combien ça coûte dans le Wisconsin ? Ça ne coûte pas grand-chose, là-bas c'est un peu des piquenots, trois bouts de fromage et une patate, un truc comme ça non ? Oui certainement et encore, t'es généreux. La générosité, c'était le maître mot de cet épisode exceptionnel de Monday Night Raw. Directement dans l'histoire, qui rentre directement dans l'histoire de la WWE. Eh bien, Bayley qui ouvre les festivités car ce soir, nous avons la finale tant attendue. Je sais que toi tu l'attendais personnellement avec une grande impatience. La finale du tournoi qui va déterminer la first contender, la challenger officielle au titre de championne du show rouge. Ouh là 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 ! Tu n'en pouvais plus d'attendre, il était temps. Je pense que là, par rapport à la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, ça se situe un petit cran au-dessus là quand même, en termes d'enjeux. Ah bah clairement, clairement, en termes de prestige. Ce n'est pas le même tocard qu'est-ce qu'il y a en finale de la Coupe du Monde, on ne le sait pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est Bayley et Alexa. Ah oui, Bayley et Alexa, Bayley débarquent. Elle les rejoint assez rapidement par ses sbires, Yoskai et Dakota Kai. Voilà, vache, j'y arriverai peut-être. C'est un chien à changer le nom. D'ici, il me reste deux semaines pour ne pas me planter. Elles se font vite éjecter par Becky Lynch qui arrive par les gradins à travers la foule. Elles les jartent à coup de chaise, tout simplement, et on ne les reverra plus, finalement. Donc, ni Becky Lynch, c'était rapide comme segment. Oui, c'était rapide et je rajouterais même que c'était complètement con. Une fois de plus, elles sont trois et elles se font sortir par une fille, par une seule opposante. C'est vraiment 0-0 pointé, vous l'avez bien compris, ça commence mal. Le match Bliss vs Bayley, un match qui a duré un peu moins de 15 minutes, qui a vu notamment une Alexa Bliss un petit peu plus rentre dedans, un peu plus agressive. Mon bon papi, à la sortie, l'arsenal pas contente là, un petit peu démolition. On sait qu'elle commence un peu à tendre vers le côté sombre de la force. Et puis, on arrive à la fin du combat. Il y a le Bayley to Bayley suplex qui n'est plus une prise létale, papi. C'est fini. Depuis qu'elle est heal, c'est comme ça. Ils sont obligés de renouveler leur finisher quand tu changes. Alors, imagine combien de finisher a eu le Big Show. Si le Big Show avait tourné. C'est l'horreur pour lui. Après, je ne sais pas si je ne peux pas reprendre ton ancien finisher quand tu turnes. Ah oui, je pense qu'il y a un... Il aurait dû, avant de partir, il aurait dû faire le double fist. Voilà, le double. Bayley, la tricheuse, qui retire le coussin d'un coin. D'ailleurs, tu as vu, les coussins, maintenant, ils retirent d'un seul coup de scratch. Avant, il y avait la ficelle. Maintenant, tu les retires. Tu vois, c'est l'inverse de Nougodas. Quand on commençait avec les scratchs, on finit avec les lacets. Et eux, ils ont commencé avec la ficelle. Et maintenant, ils ont des scratchs. Tu veux dire que la WWE, le catch en lui-même, est infantilisant ? Infantilisant ? Infantilisant, ils sont en train de régresser, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on aide les heals à commettre des méfaits en leur simplifant la tâche. Ouais, et ensuite, j'ai... Je vais te laisser me raconter, parce que du coup, je n'ai pas compris ce qui s'est passé juste derrière, en fait. C'est Bianca Belair qui était là. Alors, étrange aussi, c'était n'importe quoi, excusez-moi. Elle n'était même pas au commentaire. Elle n'était même pas au commentaire, elle était juste assis sur une chaise. C'était avec ses petites lunettes. Alors, toujours le look, rien à redire, si vous aimez le genre. Bianca Belair, elle cafte, elle balance. La grosse boucave, elle balance, une grosse cave, Bianca, elle dit, hop, hop, hop. Et du coup... J'ai rattrapé le coin, j'ai rattrapé le coin. Et du coup, l'arbitre fait hop, hop, hop. Alexa Bliss et Bayley, donc, retournent de s'affronter. Elles vont ringside, elles le sort. Alexa Bliss évite un coup. Et Bayley frôle Bianca Belair, après l'avoir chargé. La Bliss retourne sur le ring. Elle attend Bayley. Elle lui place un dropkick dans le coin, lorsque l'hôtel remonte. Bliss, après, elle monte sur le coin. Et elle fait son twist de Bliss sur Bayley pour le compte de trois. A noter que pendant le combat, je crois qu'il y a eu un moment, un spot, où elle a failli se péter les cervicales. Je me demande si c'était pas sur ce spot-là ou un autre avant, qui était assez douloureux, visuellement. J'ai lu qu'il y a une petite aussi convention, une connerie comme ça, peut-être. Ah, bah voilà. Effectivement. Ce qui expliquerait le final qui a cassé, on ne s'en comprend rien. En fait, elle est complètement... C'est ça, c'est même pendant le match. Ce n'est pas du tout à la fin, puisqu'à un moment, elle se fait vraiment une mauvaise chute, là. Et elle a l'air complètement sonnée. Mais en même temps, elle vend une espèce de côté dark et tout. Donc, ce n'est plus trop si ça fait partie du nouveau personnage, un peu plus méthodique, un peu plus lent. Un petit peu étrange. Ça ne se termine pas là, puisque Bianca Belair vient pour féliciter sa copine. En tout cas, de son point de vue, c'est sa copine. Je ne suis pas sûre que ce soit réciproque. Et Alexa Bliss, qui s'apprête presque à lui placer... C'est le sister Abigail qu'elle a tenté de lui placer ? Tout à fait, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est pendant le match qu'il y a eu des petites apparitions. Je crois que c'est juste après la victoire, en fait. Juste après la victoire, c'est l'apparition de la Luciole. Je me sens qu'il lui lève le bras, tu as Bianca qui arrive, et puis là, tu as l'écran qui se bouge. Et c'est derrière qu'elle enquille sur le sister Abigail. Ça fait qu'elle ne va pas jusqu'au bout, d'ailleurs. Qu'elle le démarre. Elle avait la tête diabolique, et puis après, elle avait la tête angélique. Et puis finalement, voilà, elle s'en va. Et puis, voilà. La petite graine, ou la grosse graine plutôt, parce qu'on n'est pas trop dans le subtil, est plantée, mon bon papy. Oui, là, s'il y avait le moindre doute, c'est terminé. De toute façon, c'est effectivement la grosse... Bref, le truc voyatien est en train de s'imposer sur Alexa Bliss. À noter que c'est toujours pareil avec ce... J'aime pas en fait le sister Abigail comme finisher, parce que t'as l'impression que c'est comme quand t'attrapes un chat par la peau du cou. Dès que tu lui attrapes le mec opposant, le mec il bouge plus, il pendouille. Tétanisé, c'est comme les chats. Tétanisé, tu vois, Bianca, elle est en pleine forme, l'autre, elle l'attrape, et puis bouffe et le pendouille. C'est toujours un peu bizarre, quoi. Mais bon, et puis sinon, pour le match, ouais, il n'était pas ouf le match, j'ai trouvé. J'ai absolument rien compris avec cette histoire de protection du rig qu'on enlève. Et l'autre, elle lui montre, parce qu'il ne s'en sert pas de la protection du rig. Ou alors, si, ça s'en sert par le brode trompe kick. Ouais, j'ai pas tout compris, ça... Et puis, ouais, le finish est un petit peu chaotique, donc, bah, s'il y avait une commotion à faire, je comprends qu'il soit un petit peu perdu dans le rig, il y a un moment, qu'il ne savait plus ce qu'il fallait faire, et on va dire que ça excuse un peu, après 15 minutes de Bailey versus Alexa, c'est déjà, de base, un petit risque, hein, parce que Alexa, t'as dit qu'elle était un peu plus active, mais c'est parce que je pense que du coup, comme étant en contrainte, t'es pas vraiment le choix, quoi. Il fallait qu'elle se montre un peu. Et, bah, elle se montre un peu, mais ça reste... Je trouve toujours que c'est moins varié que les autres filles, en fait, quand elle... Ouais, en fait, tu vois ce qu'elle sait faire, mais tu vois aussi ce qu'elle sait pas faire. C'est ça. Elle enchaîne des positions, elle enchaîne deux, trois trucs. Elle vient de la gymnase, elle faisait du GRS avant, hein. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement le même principe, c'est... Elle enchaîne les spots, en fait, mais elle te raconte pas une histoire dans le ring. Non, non, non. Elle arrive à le raconter en dehors du ring, quoi. C'est là où elle maîtrise vraiment son personnage, et on sent que c'est quelque chose... C'est peut-être sa porte, son petit tunnel, là, d'espoir, c'est de basculer, enfin, vers un personnage qui l'inspire un petit peu plus, parce que là, même là, alors qu'elle sait qu'elle va, visiblement, il y a une histoire en cours, qu'elle va basculer sur autre chose, même là, pendant le match, elle est vite, quoi, hein. Franchement, psychologiquement, là, je sais pas si... Ils ont, voilà, s'il y a eu beaucoup de séances, mais elle était au fond du trou, hein, cette fille est... En tout cas, elle vit à l'écran, hein, de ce qu'on voyait, ou plutôt de ce qu'on ne voyait plus, qui était assez désespérant. Donc, voilà, bon, un programme, moi, que je trouve intéressant sur le papier, Alexa Bliss vs Bianca Belair, parce que ça va enfin nous offrir presque quelque chose de neuf. Oui, c'est neuf dans le fait soft, dans l'affrontement, dans le duel. C'est un peu moins neuf, parce qu'Alex Bliss et Bianca Belair, ça fait quelques mois qu'elles sont ensemble. Et c'est vrai que, voilà, entre les cordes, c'était pas que ce match-là que les puristes allaient se régaler. Non, non, et puis, bah, après, voir le côté psychologique avec Alexa Bliss et les histoires de Wyatt, je sais pas à quel point ça va pousser ou pas. Mais bon, enfin, c'est perturbant. Enfin, d'autre côté, comme tu dis, au moins, ça lui servira de trouver un personnage, mais de l'autre côté... Alors, et Wyatt, son retour est pas ouf, et Alexa Bliss, la fin de son personnage de l'époque de Wyatt, c'était pas non plus Dan, quoi. Donc, bon, bah... Oui, c'est-à-dire que c'est très étrange de remettre ces deux personnages-là qui ont... On pourrait dire que c'est qu'ils ont commencé à se mettre ensemble, que ça commençait vraiment à sentir le gaz pour... L'eau tiède, on va dire, pour Bré Wyatt, quoi. Ouais. C'était excitant visuellement. Les débuts étaient cools, mais finalement, les deux forces se sont annihilées, neutralisées, et à la fin, elle avait complètement bouffé Bré Wyatt, et... Et ouais, je suis assez curieux de voir par quelle porte, toi, ils vont entrer pour... Pour ce truc-là, quoi. Je suis assez curieux. J'espère juste qu'ils vont pas faire juste un... Un reverse, toi, et complètement retourner sur exactement le même personnage, mais juste en profiter pour créer quelque chose d'un petit peu nouveau. Bon, on verra. La réponse sera en 2023, hein. La réponse sera en 2023. Oui. Je parlais de puristes. On a quand même célébré un anniversaire ce soir. Un grand monsieur, un champion olympique avec une nuque brisée. Et ouais. Avec des disques soudés, fusionnés, au papy. Il s'agit évidemment de Kurt Angle. On célèbre ses 30 ans. Voilà, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il est jeune. Il y a 30 ans. Qu'est-ce que tu me racontes, la version de Kurt Angle ? C'était le SmackDown d'avant, là. Qu'est-ce que tu mélanges ? Oui, oui. Enfin, on célèbre. On voit les vidéos, pardon. On voit les vidéos de l'anniversaire de Kurt Angle. Tu as raison, mon papy. Ah ouais, non, mais attends. À ton contact, je... Ça y est, là. Alzheimer nous rattrape. Il devient le dinosaure que Kurt Angle est, visiblement, d'après Chad Gable. C'est lui qui balance. Et du coup, il y a Z aussi qui débarque. D'ailleurs, on fait une petite blague en parlant de Karl Anderson qui est au Japon en train de gérer ses affaires. Et ça nous balance un match AJ Styles versus Chad Gable. Voilà, tout simplement. Et là, c'est la valeur sûre de Chad Gable, normalement. Donc, on va voir ce que ça raconte. AJ Styles versus Chad Gable. Donc, il y a toute la clique qui débarque face à la Alpha Academy. En tout cas, le représentant, le maître Gable. que tu penses qu'il est passé de Shorty G à maître Gable. Ah, quelle promotion. Ah ouais, c'est quand même une belle progression. Donc, voilà. Donc, on se retrouve rapidement au sol. C'est très technique. Le Phenomenal One ne se laisse pas mettre trop à la mende. Il met des gros dropkicks dans la mâchoire de Chad Gable. C'est très technique. Et quand on arrive à la fin du match Edge Stiles bloque une attaque de son opposant. Il lui fait son Styles Clash pour le compte 2-3. Voilà, un Styles Clash qui passe. Ça fait plaisir. 1, 2, 3. Une belle victoire pour Edge Stiles avec quelques moments sympas pendant ce match. Un match technique assez propre, finalement. Rien à redire, quoi. C'est toujours ce qualité contrôle certifié avec ses bonhommes. Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis au niveau technique. Ils ont passé en bas de leur temps à essayer de se contrer l'un l'autre entre le calf crusher et la ankle lock où ça n'a pas mal. Ils ont fait ils ont contré, 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 contré. À la fin, sur un dernier compte, ça se finit en Styles Clash. Donc, c'était plutôt l'histoire racontée. Là, on parlait de psychologie dans le déroulé du match. Là, pour le coup, il y est. Ils ont raconté l'histoire assez facilement. Par contre, tous les gars autour, ils ne servaient vraiment à rien. Alors, c'est marrant parce qu'Anderson, il repartait au Japon pour régler les affaires familiales, je présume. Mais bon, en tout cas, quand tu as pub Michin et Luke Galloz, tu vois, c'est pas ouf. Les deux là, tu as l'impression qu'ils ne servaient vraiment à rien sur le côté. Oui, non, ils ont été très passifs dans un match sans grand enjeu scénaristiquement parlant. on va finir une victoire au Thaulier à Edge et Styles. Mais tu l'as dit, tu l'as souligné, un beau match bien technique avec du compte, du compte, du compte, du compte, paf, hop, ça passe. Et voilà, on va laisser peser et ce match a eu le mérite de durer neuf minutes. Encore comme ça. Une bonne durée, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, je suis désolé, on va parler de Johnny Gargano. Ah, ben là, ça ne durera plus de neuf minutes, je pense. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils sont là, ils discutent de comment ils vont dépenser l'argent de Dexter Lumis. Dexter Lumis a récupéré son fric et Candice Lurie passe par là, elle fait quelques suggestions et ils sont devant un whiteboard, avec leurs feutres vélées, ils ont fait plein de jolis petits dessins. Et puis, elle dit, ben voilà, faites quelque chose en rapport avec les vacances, ça c'est la saison festive, la holiday season, donc voilà, je ne sais pas, distribution de cadeaux, on peut faire peut-être des petits gâteaux pour les enfants, je ne sais pas, faire du don, des collectes, voilà, il y a plein de choses. Vous avez déjà tout donc ça ne sert à rien de... Elles ont déjà tout, c'est relatif mais bon, d'après elles, oui, c'est bien, ils n'attendent pas grand-chose les Gargano. Ils n'ont pas l'overness, ils n'ont pas le... Ils n'ont pas tout, en tout cas, ils n'ont pas l'intérêt de Papy, c'est sûr, peut-être ça qu'ils auraient dû dessiner sur le tableau. Ils auraient dû dessiner... Avec un sac de billet, je pourrais très bien effectivement faire un compliment aux Gargano. Ouais. On retrouve ce bon monde un petit peu plus tard, notamment avec Candice Luray qui avait un match face à IoSky. On a Johnny Gargano et Dexter Lumis qui sont allés au stand de merchandising pour récupérer, acheter du merch pour balancer... pour balancer ça dans le public. Sauf qu'avant ce match dont je vous ai parlé, il y a Lumis qui a débarqué et qui est venu voler le sac qui lui est dû, d'après lui, qui lui appartient. Il y a un peu une embrouille entre tout ce beau monde-là. On a notamment Dexter Lumis Gargano. Gargano dit qu'ils sont reconnaissants. Ça, c'était avant que le Miz débarque et qu'ils vont redonner tout ça au WWE Universe. Parce que le WWE Universe c'est ça. Comme ils ne savent pas quoi foutre et du coup, ils rachètent tout le stand de merch et le distribuent au public. Et en cours de distribution, Lumis se fait attaquer par Lumis qui récupère son sac d'argent. Il s'enfuit et il tombe sur qui ? Adam Pearce ! Mais Adam Pearce, mais il était au taquet quoi. Le mec était déjà sorti du titan 3 avant même que le business se dévoile. Ça m'a fait marrer. Ce mec, il me fait marrer Adam Pearce, je l'aime bien. Qu'on lui lâche la brime un peu là, le mec, il fait ce qu'il veut. Il est très très bien. Il a été vraiment énervé entre ça, plus le licenciement de Bobby Lashley poussé là de... Oiler ! Ouais, il vire tout le monde. Donc il lui bloque le chemin, il lui dit « Pop, pop, retourne au ring, tu rends ce que t'as volé, qui a volé l'orange du marchand, tu lui rends. » Donc Lumis, il retourne tout penaud, il dit que c'est son fruit, que Lumis, il va chercher sa hache. Non, non, mais attendez, il va essayer de régler cette histoire proprement, sans hache. Il demande aux Mises de lui rendre l'argent. Rends l'argent ! Rends l'argent, Mises, Rends l'argent, Mises. Ouais, Mises, François Mises. Il dit « Je peux pas, moi j'ai de l'argent, mais je suis pas, il est pas liquide, il a pas de cash, qu'il a besoin d'argent. » L'autre, il dit « Attends, c'est ta femme qui gère ton fonds. » L'autre, il dit « Oui, effectivement, visiblement, c'est les femmes qui gèrent les fonds d'investissement et l'argent à la maison, y compris chez les Garganou, visiblement. Donc, c'est, voilà, qui gèrent les finances familiales. Et Garganou fait « Hop, 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 hop. » Lumis, là, mon poteau Lumis, il est prêt à faire le petit rematch si tu le gardes temps. Parce que c'est Lumis, il dit « Bah voilà, je suis prêt à faire un rematch. » Il dit « Bah d'accord, la semaine prochaine. » Mais, on fait monter les enchères, papy. Eh ouais. Et du coup, les enchères, faire monter les enchères, c'est une métaphore pour quoi ? Pour ? Quel type de match ? Ah, j'ai pas fait le rapport. Eh ouais. Un match à l'échelle. Eh ouais, un match à l'échelle. Et voilà, on va accrocher les deux sacs de pognon. Alors, pourquoi il y avait deux sacs déjà ? Parce que c'est Double of Nothing. Ah oui, en plus, il fait… Oh là là, le mec. Une petite pub à l'AW. L'AW. Qu'est-ce qu'il se passe à l'AW ? C'est-à-dire qu'on commence à dire « Ouais, l'AW, il ne faut pas qu'ils arrêtent de faire comme l'AIDUB. » Là, s'ils commencent en plus à faire du name-dropping de Puperville de l'AIDUB, la porte est grande ouverte. Papy se propose même pour aller le déposer. Il veut bien faire… Ah, pas de souci, pas de souci. Uber papy, là, il n'y a pas de souci. Le Uber catch-up. La voiture est déjà là. Lui, sa femme, ses gosses. La porte est réouverte, le moteur tourne déjà. La course est offerte. Et du coup, voilà, mis du go, non, je ne peux pas. Il a le doigt cassé ou je ne sais plus quoi. Il y a un truc qui ne va pas. C'est là qu'on commence à parler des affaires financières gérées par les femmes. Et, d'accord, si tu veux vraiment le rematch, tu nous aides et tu vas filer les t-shirts aux pauvres petits-enfants qui sont dans l'arène, dont les parents ont payé le billet en ringside premier rang, 345 euros. Donc, on ne va pas me dire que ces gamins, ils sont dans le besoin. Mais bon, justement, c'était l'esprit de Gargano. Bon, avant qu'on parle du match qu'il n'avait pas trop d'intérêt derrière, d'ailleurs, puisque Candice Leray, si je veux parler du match comme ça, on va faire la famille Gargano. À la fin du combat entre Ioskai et Candice Leray qui était accompagnée pour Ioskai de Dakota Kai et de Bailey. À la fin du combat, Candice Leray se fait repousser par Ioskai qui lui place au Monsault pour le compte de 3. Voilà. T'as pensé que c'est la première victoire de cette faction depuis 6 ans. Alors, la famille Gargano, ils s'en sortent bien, ils s'en sortent pas bien ou alors ça dure trop longtemps pour papy, de toute façon. Rien que mon résumé a duré trop longtemps. Donc, imagine en temps réel. Oui, ton résumé est court par rapport au temps réel. C'était lourd, dingue, mais d'une force. Et même le Mises a galéré alors que je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Là, il ne sait plus son texte. Il a pataugé comme pas possible. Ce n'était pas drôle. Tu ne comprenais rien avec la histoire de un sac, deux sacs. Je n'ai plus d'argent. C'est ma femme qui est là. Et si et ça. Puis à la fin de Mises, il finit d'éguiser en lutin puis il va distribuer les cadeaux. C'était lourd, dingue à souhait. C'était pourri en fait. En fait, c'est une espèce de truc où c'est Gargano qu'on nous le présente comme le super face que tout le monde adore et que du coup, c'est un peu lui l'héros des shows et qu'on voit tout le temps alors qu'en fait, on ne connaît pas qui c'est ce gars-là. Il a juste une tête totalement antipathique et on n'a pas envie du tout qu'il vienne offrir des cadeaux aux enfants, tout ça. C'est tout pourri. Franchement, même, regarde, je ne critique pas que Gargano, je trouve que tout le monde était mauvais dans ce segment-là. Or bien Adam Pierce, qui est plutôt drôle avec son statut un petit peu pince sans rire. Mais sinon, les autres, franchement, c'était lourd, dingue et extrêmement long. Ouais, extrêmement long, ça tu l'as dit. Ouais, c'est long, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps d'antenne pour ce que c'est. Et alors, je veux bien, c'est les... Après, dans un sens, ils sont parfaits pour ce rôle-là de faire des clowns. Ils sont parfaits dans ce rôle pour faire des clowns, je trouve. Mais c'est vrai que ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps et qu'on a basculé. Alors, ça n'a jamais été très sérieux depuis le début, à vrai dire, je vois quoi t'y repense. Mais, ouais, non, c'est tout de suite c'était dans la gaudriole et dans... Voilà, ces fameux baby-faces qui bully, en fait, qui sont des gros bullies type Gargano, quoi, qui passent leur temps à emmerder tout le monde. Ah, c'est un emmerdeur fini ce gars-là, franchement. Un chieur, un vrai Daniel Bryan. La plus antipathique que lui, tu ne trouves pas. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps d'antenne. D'ailleurs, tu peux m'expliquer la technique pour revenir aussi au match qu'il y a eu juste après. La pauvre Bailey, on lui file un casque qui ne marchait même pas. Elle n'a même pas pu faire les commentaires. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ouais, c'était pas sa journée à Bailey, je crois. La pauvre, elle a... C'était... En fait, c'était mort, tu as l'impression que le show était complètement raté, en fait. Le matos ne marchait pas. Ils avaient l'air de les découvrir en tant qu'ils les faisaient, les gens. Je ne sais pas s'ils auraient souci dans la préparation, mais c'était vraiment cheap, ce show. Ouais, ça sent, ces shows où il y a trop de trucs qui ont été changés à la dernière minute parce qu'un tel était malade et puis, attendez, on va réécrire ce script et puis, il y a un peu de technique qui ne marche pas et puis, des gens qui ne savent pas forcément improvisés, deux, trois, et puis, quand tu as été deux, trois gros stars, genre le Miss qui sont en petite forme, ça se voit tout de suite, c'est là où tu vois que c'est taulier-là que s'ils ont un jour sans et que le reste ne suit pas, c'est foutu, ça s'éparpille et tu te retrouves effectivement avec un show. Tu vois, même genre Bailey, l'histoire du casque, il n'y a pas eu d'impro qui a été faite pour qu'il se passe vraiment quelque chose autour de ça. Elle est assise comme une conne, elle n'a même pas réagi. Non, elle était juste blagée. Ce qui était là, ouais, regardez, trouvez-lui un casque, je ne sais pas quoi, qui essaie de construire un truc, une histoire, elle n'a pas saisi la balle au bon, personne ne s'en foutait. L'histoire de Becky Lynch, on en a parlé au début avec sa chaise. Elle était où la Becky Lynch ? Tu faisais un running gag ? Tu la faisais revenir avec sa chaise, toi. C'est vrai qu'elle a fait fuir les filles et les filles sont revenues ensuite et puis Becky Lynch. Et oui, c'était quoi un autre épisode ? Je n'ai pas compris. C'était peut-être tourné sur deux jours ce truc. Parce que là, où est le running gag ? Les duos étaient bizarres. Des gens comme Becky qu'on voit une seconde et qu'il redisparait tout de suite. Et puis, ouais, tu as les gens, tu as l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Ouais, Begley se faisait chier. Le Mise était complètement à côté de ses ponts. Ils ont peut-être fait un apéro avant et ils étaient complètement cramés mais c'était bizarre. Donc, pas d'apéro justement et puis, il y avait peut-être des coupures budgétaires qui s'annoncent et du coup, il y a un petit coup dedans. Et puis, on était dans le Wisconsin aussi. Tu l'as dit, on en a parlé. C'est ça, bah ouais. Je pense que voilà, peut-être que le voyage en quart était long et puis que les chambres d'hôtel n'étaient pas ouf. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Il y a peut-être ça aussi. Bon, alors, peut-être qu'on va être sauvés par Kevin Owens. Kevin Owens, oui, c'est un vétéran à darons. C'est un mec qui sait quand ça marche pas, ça marche avec Kevin Owens. Il se fait embarquer par El Hayas qui lui dit pour ce soir, mon poteau n'est pas là, Rida, j'aimerais bien que tu sois là ringside avec moi pour mon concert histoire d'assurer mes arrières. Kevin Owens, je lui dis mais attends, tu te fous de la gueule ? Non, mais tu crois que j'ai oublié ? Toute cette histoire d'Ezéchiel, non, mais attends, c'est pas possible. Tu te fous de moi ? Tu m'as fait tourner en bruit pendant des mois et des mois. Et puis là, tu reviens à la bouche en fleurs. Non, mais tu te fous de qui ? Tu dis vas-y, c'était mon frère. C'était mon frère. C'était mon frère et tout. J'ai dit non, mais attends, c'était toi, mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pas oublié ce que tu as fait. Et puis même si je croyais, c'est El Hayas, tu m'as frappé avec ta guitare pendant le match de la dernière fois. Pourquoi je vais t'aider ? Il dit ça, il est passé. Il est complètement choqué, il n'y croit pas et puis il part. Bon, c'était marrant. Là, il était à fond. Là, en voyant, il était à fond. Il y a une bonne alchivie toujours entre El Hayas, Ezekiel et Ken Owens depuis le début de toute façon. C'est la nature. Je ne sais pas s'ils entendent bien dans la vie, ces gars-là, mais en tout cas, je ne sais pas qu'ils sont à l'écran ensemble, ça a toujours bien marché. Bien sûr qu'ils s'entendent bien, c'est sûr et certain. Ça se verrait sinon. El Hayas sur le ring, jouer un petit peu de la guitare. La petite photo de Matt Riddle, tête de con sur la photo. Voilà, en hommage, il est là, il est là avec nous par l'esprit. C'est pour son ami, il a écrit, enfin, c'est Matt Riddle, je crois, qui avait écrit, qui c'est qui a écrit les paroles ? C'est Matt Riddle, en fait, c'est très, c'est malheureusement la caméra s'effoie un peu, décidément. Oui, mais que ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, mais en fait, c'est El Hayas qui dit, dans le vestiaire, j'ai retrouvé un truc à Matt que je vais vous montrer et il sort un gros truc roulé qui nous montre et en fait, il déroule, c'est les paroles de la chanson. Le problème, c'est que la caméra n'a pas zoomé sur le truc roulé donc du coup, le public n'a pas forcément réagi tout de suite, il n'a pas vu en fait, ce qu'ils rappelaient autre chose qu'une parole de chanson. Oui, mais oui, mais oui. Et oui, c'est le rêve de Riddle de jouer avec El Hayas, évidemment ça, il y a le bongo qui est là, ça lui manque. Donc, l'esprit de Matt Riddle est dans le bongo ce soir et donc, les paroles, il les pose comme ça, il galère un petit peu mais c'est l'émotion, c'est l'émotion. Et puis, la chanson commence, c'est l'herbe est verte, le ciel est bleu, c'est son meilleur ami, El Hayas est sombrou, El Hayas est musclé, et puis, et puis, et puis, la chanson, voilà, et puis, il se fait interrompre par Seul aussi quoi, c'est bien ça, oui, c'est ça. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il nous le fait à l'Elaïas à l'ancienne, et c'est pour ça que je sais que moi, c'est très bon, c'est qu'il fait un, il fait la chanson, puis à la fin, il fait, et puis maintenant, je vais faire un petit solo, et puis boum, la musique de Seul aussi quoi qui démarre, c'était bon ça. Oui, t'as raison, mais ouais, quel jeu de mots, c'était incroyable. Là, les mecs étaient en forme, lui avait travaillé. Si vous cherchez les gens qui ont bossé lundi soir, ils étaient tous là dans cette séquence, il n'y a pas à chercher. Et Solo, il débarque, pas content, effectivement, dans le solo, solo, et donc Elias versus Solo Sikoa qui, lui, est accompagné de sa misaine. Bon, ben Elias, alors Elias, il s'est bien défendu, le beau. Il s'est bien défendu face à Solo Sikoa. C'était même étonnant, peut-être même qu'on pourrait dire qu'il s'est trop bien défendu. Je ne sais pas, parce qu'on nous voit comme Solo Sikoa comme une grosse brutasse. Mais en face, quand même un beau beefsteak, Elias, avec sa petite écharpe, tout ça, il a l'air un peu hippie. Physiquement, il est comme balèze. Oui, il est costaud, il est costaud. Il est très, très, très costaud. Le match, du coup, le match se termine avec Solo qui bloque Elias avec un gros super kick. Et il lui fait son spining Solo pour le compte 2-3. Après le combat, célébration de la victoire de Solo. Et il roue, du coup, Elias, le Samoan Spike. Hop, le coup de pouce pour le terminer. Il va chercher la chaise parce que c'est aussi son truc, ça. Il la met sur la tête d'Elias. Mais le Canadien Kevin Owens débarque. Le stunner sur Solo Sikoa et Samy Zen, Samy Usso prend la fuite. C'est pas très aussi, ça. Owens retire la chaise de son poteau parce qu'il veut pas l'admettre. Mais c'est son poteau Elias. Il y a un petit face-off avec Sikoa. Sikoa recule. Et Elias se relève. Il touche l'épaule. De Kevin Owens. D'un air entendu, genre, merci frère. Tu vois. Merci mon copain. Et paf, le stunner. Et ouais, voilà, c'est ça qu'on veut, le gros stunner de Kevin Owens. Et ça, c'était pas mal. C'était bien vu. Et voilà, comment on fait de bonnes séquences avec du bon catch, avec de la rigolade, de la bagarre, de l'humain, puisque tout le monde est pas copain avec tout le monde, même parmi les fesses. De la bonne vanne, des jeux de mots, de la bonne musique, spectacles sont les lumières. Tomber de rideau là, si on pouvait rentrer chez nous, finalement. Bah ouais, parce que c'était un peu effectivement le segment le plus réussi du show. Avec un Elias qui... Maintenant, t'éviter les bouchons, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Elias qui a bien travaillé, Solo Sikwa, qui continue à montrer, à être en solo justement, montrer qu'il est assez destructeur, je crois qu'il a toujours pas perdu le match. Et accompagner... Alors c'est bon, parce qu'en fait, finalement, c'est quand tu vois les épisodes de SmackDown, ils disent toujours que Solo c'est un peu le protecteur de Sami Zayn. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est souvent Solo qui va catcher et Zayn qui tourne autour un peu comme le mec qui l'encadre en fait, le parrain de Solo. Et puis là-dessus, ouais, alors Kevin Owens, il rebondit. Alors finalement, il n'y a pas beaucoup de programme Kevin Owens, il est juste arrivé avant le match, en partie après le match. Mais bon, il reste à tourner. Enfin, les histoires au moins sont bien écrites entre Kevin Owens qui est en bisbille avec Elias et qui reste l'ennemi de la bloodline en fait. Donc là-dessus, c'est plutôt bien construit. On va dire que c'est un segment de transition des histoires qui est plutôt bienvenu et bien réalisé. Ouais, c'était plutôt solide. Et puis moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il y avait autour du match qui était un match très classique mais qui avait le mérite d'être au milieu, entre deux belles tranches de belles séquences. Ça passe tout seul dans ces cas-là. Un match simple de 10 minutes entre deux bonhommes. Sans grands enjeux à ce moment-là. mais derrière, voilà, t'as des séquences backstage, t'as de l'humour et puis à la fin, t'as le héros malgré lui qui débarque et qui nettoie le ring et puis voilà, on nous lance éventuellement un petit programme qui lui se promet d'être un petit peu plus intriguant. Je retourne en arrière mon papy, Jugemande. Eh ouais, la faction la plus haute du show rouge. Eh ouais, on est en décembre, c'est incroyable. On est toujours en 2022 et Jugemande est la faction la plus... Ils sont toujours là. Intrigante, excitante. Moi, les mots, j'ose. La faction la plus ouf guedin du show rouge, c'est le Jugemande. Alors, vous voyez de l'embrouille la semaine dernière entre Tozawa et puis le fils mystérieux et du coup, ce soir, il y a un match. C'est un match 3v3. Le Jugemande qui affronte Tozawa et les streets profitent. Et d'ailleurs, il y avait un petit segment, je crois, ouais, les streets profitent. Pourquoi vous aidez, vous êtes poto avec Tozawa ? Il dit, parce que c'est Tozawa. Ok, ok, d'accord, ça va, le mec, le mec, le mec, le mec n'a aucun, n'a rien d'autre que le fait qu'il est lui-même, tu vois, je ne sais pas, il est courageux, il est blond, je ne sais pas, il a été dans la locarde pendant 5 ans, donc on lui doit bien ça, je ne sais pas, on l'a pris d'affection, il faisait de la peine, par exemple, c'est un peu ce qui était difficile à le dire, pour le dire. Et du coup, le match, le match commence, un match, un match plutôt bien rythmé quand même, entre les, entre les, les 6 opposants, et donc on arrive sur la fin du match, j'ai perdu le fil, peut-être retournant en arrière, tac, 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 ouais, sur la fin, ouais, c'est ça, Kozawa qui grimpe, qui fait son saut, son saut suicide, sa saucisse suicidaire, sa saucisse suicidaire, c'est pas mal ça, japonaise, sur Dominique, il le place pour le finisher, là, cette espèce de, de, de bombe, là, qui fait, là, oh non, c'est après la bombe, la crucifix bombe, Dominique Evite, la balleure qui va intervenir, Tozawa qui balance balleure en plaçant un gros DDT, la souplesse, il monte sur le coin, et Damien Pris qui vient, ah c'est ça, il avait fait la petite bombe rigolote, là, juste avant, oui, il a fait le splash, la bombe dans la piscine, et puis c'est éclaté de dos, le japonais, et Damien Pris, ça c'était excellent, Damien Pris qui chope, Tozawa, et qui lui fait quand même, la troisième corde, ça c'était magnifique, alors l'autre, il a volé, il a voltigé, l'arbitre, évidemment, on n'a rien vu, et Dominique, il sortait balleure du ring, c'était le bordel, et Dominique, il en profite, comme un gros fourbe qu'il est, 1, 2, 3, victoire du Judge Monday, magnifique, voilà, Judge Monday qui va terminer l'année, mais en beauté là, mon bon papy, en beauté. Oui, qui termine en beauté, alors, c'est un petit peu ça, comme tu dis, ils sont un peu plus hautes qu'ils ont démarré l'année, Dominique, pour moi, est toujours le mec qui marche le mieux dans le Judge Monday, même si c'est pas le meilleur catcher, c'est celui qu'on voit, qu'on voit le plus souvent à l'écran, finalement, parce qu'il est soit en train de catcher, soit avec les gars, soit quand il y a avec Ria, c'est souvent lui qui est là tout seul. Oui, et puis on va grandir, on s'attache à ce mec là, ce petit con, on s'attache à lui. Voilà, et en plus, il a un talent pour se faire détester qui est assez fort, dès qu'il apparaît, chaque fois, c'est les huées qui tombent, et là, il gagne encore un match sans rien foutre, je pense que ça a encore dû bien chauffer les gens, donc bravo Dominique, finalement, il avait mal démarré l'année, puis il va peut-être, bon, ça n'est pas dans les tops de l'année, mais en tout cas, il s'est bien défendu cette année, Dominique, avec son hilter, qui l'a un petit peu totalement renouvelé, et puis voilà, c'est un match avec 2-3 spots stiff, notamment entre Ford et Priest, qui ont mis des belles patates, quand il l'a balancé sur la table des commentateurs, c'était plutôt bien rythmé, voilà, pareil, un match bien emballé, bien pesé, et avec la bonne victoire, et Dominique, qui rajoute encore, voilà, encore plus de hits, s'il fallait, je pense qu'il a encore plein de crasses à faire, il y a un potentiel de... Oui, il faut qu'il continue, en fait. Il ne faut pas qu'il s'arrête là, il ne faut pas qu'il s'arrête là, parce que là, on a vu, il y avait cette histoire d'où il est venu party crasher, la fête de Noël chez son père, finalement, voilà, il faut capitaliser, et continuer à faire ça, limite, là, ça commence à me manquer, je me dis, attends, ils les ont séparés, mais il faudrait qu'il continue, il faut qu'il continue à faire encore plus de crasses, il faut qu'il soit détesté, il faut vraiment qu'il arrive à WrestleMania, en se faisant détester, ou même rien qu'au Rumble, toi, qu'il va rentrer au Rumble, que ce soit de la crasse suprême, il faut que le... Super crasse. Ah ouais, super crasse, super crasse. On retourne, là où on en était, bah d'ailleurs, hé, ça tombe bien, Ria Ripley avait un match ce soir, un match, c'est pas vrai, ils ont double duty, le Judge Mande, ils font au moins deux ou trois apparitions par show, c'est... Ben, ils sont chauds, ils sont chauds, justement. Ria Ripley accompagné de Dominique Mysterio, donc, qui affronte Asuka, qu'elle avait battue, souvenez-vous, pour devenir championne, donc, il y a un petit historique, évidemment, entre les deux femmes, Asuka, Asuka, qui nous fait une Alexa Bliss, pas vu, il y a du changement, il y a du changement, mais c'est peut-être plus subtil, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais elle n'a plus de maquillage, déjà. C'est ça, elle est revenu à un style plus sage, en termes de présentation. Ah ouais, ouais, fini, je ne sais même pas si elle est venue avec un masque, elle est venue avec un masque ? Ou elle l'a rapidement enlevé, et on a découvert une Asuka qui n'était plus maquillée. En tout cas, fini le délire de festif, là, Asuka complètement folle, délurée, haute en couleur, alors même si son guère reste, ce n'est pas du noir et blanc, elle n'a pas sombré complètement, sinon elle devient Judge Wondé, mais là, clairement, même dans ses expressions faciales, on a eu quelques plans, là, où franchement, elle avait l'air normal, enfin humaine, mais du coup, ça paraissait, ouais, presque plus effrayant, parce que plus difficile à anticiper, toi, dis qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame-là, maintenant ? Elle est plus concentrée, en fait, elle avait l'air très bas, un peu comme à ses débuts, à NXT, en fait. Ah oui, effectivement, ça nous rappelait un peu l'ASKA, que nous avons connu, l'ASKA invincible, pour laquelle personne n'était prête, et bien ce soir, elle se retrouve face à Rhea Ripley, donc un style très physique dans ce match, très compétitif, Rhea Ripley qui a dominé les premières minutes, avant le comeback de la japonaise, Dominique qui distrait Aska en ringside, Rhea Ripley en profite pour charger, contre le tablier du ring, on se retrouve justement sur le ring, pour le finisher, mais Aska renverse le finisher de Rhea Ripley, en Aska lock, Rhea Ripley résiste, et Dominique aide Rhea Ripley à mettre le pied sur la corde, c'est un petit peu galère, mais ils ont réussi pour casser la soumission, Aska fait ce qu'elle fait, elle asperge Dominique avec son mist, quand même, elle a gardé sa poudre diabolique, son liquide full, alors Dominique qui est, je ne vois plus rien, ouin ouin ouin, qui pleure, qui pleure, Ripley qui pousse Aska sur Dominique, et qui place son Riptide, pour le compte de 3, 1, 2, 3, donc victoire de Rhea Ripley, une belle victoire, un match solide, Nesca qui revient avec un début de nouveau personnage, plus concentré, mais bon, quand t'as le petit con, Dominique Mysterio dans les pattes, t'as beau être concentré et démaquillé, ça ne marche pas forcément plus, d'ailleurs Dominique, quel emmerdeur ce Dominique, sauf qu'il chouidait après, comme un gros bébé, t'as vu ça ? Bah oui, c'est sale gosse quoi. Ouin ouin ouin, alors il faut dire, le pauvre, je ne sais pas combien de temps, personne n'a intervenu pour l'aider quoi, un peu d'eau, il lui a donné vaguement une serviette, un bon donné, mais les premiers soins, des fois la double de vœux, après la page de pub les gars, le sérum fille, le sérum fille, il arrive après la page de pub, voilà, une petite séquence, une séquence au cabinet du médecin, il lui a mis des gouttes dans les yeux, du sérum fille, et puis pour que ça aille mieux quoi, il était un peu inquiète, aidez-le, faites quelque chose, il disait, il était en panique, son chouchou là, qui commence à être, qui est gravement touché, qu'est-ce qui est arrivé ? S'il perd la vue, exactement, ils seront bien embêtés, le jugement de D1. Non mais attends, sinon, alors Aska, il est à replay là, Aska, ce nouveau personnage, qu'on ne sait pas trop ce que ça va être, il est déjà mort, parce qu'elle a commencé par une défaite, donc son truc invasible, il est terminé, l'invassibilité, il n'a pas eu le temps de renaître, ça n'a pas duré longtemps, donc on verra où elle va derrière, c'est vrai que c'est un peu bizarre, en fait, j'y repense, sur le coup, j'ai trouvé ça cool, avoir ce match, et il faut bien que Réa Ripley commence à enquiller les grosses victoires, pour arriver fort au Rumble, mais là, c'est un petit peu des pans d'Aska, bon, après, la semaine prochaine, on passera sur autre chose peut-être, oui, je pense que c'était pas, comment dire, c'était pas juste le, ah mince, je ne crois pas le terme, c'est pas, tout le reboot d'Aska ne se limitait pas à ce soir, en fait, donc, certainement, ils ont des plans un peu plus sur long terme avec elle, avec peut-être une losing streak qui l'emmèderait vers un nouveau personnage, ou une connerie comme ça, oui, le travail ne fait que commencer, le travail ne fait que commencer, elle poste sur les réseaux sociaux, elle avait l'air de retourner spirituellement, être revenue, elle se ressource, elle revient à l'essence de ce qu'elle est, peut-être, peut-être que c'est quelque chose comme ça, voilà, un petit peu d'essence, et rien mieux, après que ça coûte, attention, c'est pour ça qu'elle est au début, elle est sur la réserve, elle est déjà sur la réserve, aïe aïe aïe, on arrive lentement, mais sûrement vers le main event, papy, si je ne dis pas de bêtises, moi je suis père du complet, mais je te crois sur parole, de toute façon, avec tout ce qu'on a eu, il faut qu'on y arrive, si on y arrive, on y arrive, je vous rassure, la souffrance, la douleur, c'est servide, ah merci, gros main event, qui s'annonçait comme ce soir, Bobby Lashley contre Seth Rollins, en coulisse, en coulisse, en coulisse, on a Double Ziggler, Double Ziggler, lui je ne sais pas, c'est on off, on off, on off, rappelez-vous, il en avait prêt, aussi une théorie quand même, bon, il avait un petit peu disparu, apparu, un peu, il avait un petit peu, presque un traitement, comme Ali quoi, toi t'as les mecs, t'as pas sûr qu'il les lance, en fait non, ça c'est bizarre, oui, il est vraiment là pour occuper l'écran quoi, ouais, le champion de la US, il dit que c'est pas qu'un titre, c'est bien plus que ça, Rollins, Lashley, ils vont à la guerre, pour gagner, pour avoir une chance, pour aller choper le titre US, parce que je vous rappelle que, c'est la soirée, first contender, y compris pour le titre US, et puis voilà, ça représente la folie, ce titre là, c'est le champion des US, c'est une théorie, pas que sur le papier, donc il sait, il vend, il fait comme c'est, c'est un poteau d'humi, c'est pas pour rien, les mecs sont très forts pour vendre leurs opposants, et il annonce simplement que l'arrogance, l'arrogance de Austin Theory, s'arrêtera ce soir, elle va chuter lourdement ce soir, Rollins arrive, pour le match, face à Bobby Lashley, oh papi, voilà, c'est quand même les deux, les deux méga stars, les deux top guys, du show rouge, Bobby Lashley, l'All Mighty, alors c'est pareil, c'est compliqué les alignements, on ne sait plus trop qui encourager, ce soir, l'All Mighty, qui simplement démonte, cette Rollins, dans le coin, les grosses close lines, ça, Val Dengue dans tous les sens, ça se compte, les deux bonhommes commencent à se connaître, des vétérans, ils ont l'expérience, l'alchimie, il y a tout qui fonctionne bien, on a un super, Enzy, Enzy Gary, de Rollins, on a également, Lashley, qui se prépare, pour placer, pour finir, son opposant, à la fin, du combat, il y a le frog splash, sur Lashley, qui résiste, le stomp, est bloqué, avec la force de la tête, de Bobby Lashley, ça ne passe pas, cette fois, tout dans la nuque, c'est-à-dire qu'il lui avait fait le coup, la dernière fois, cette fois-ci, il s'est entraîné, il s'est entraîné, il a mis des poids, il a soulevé, il a soulevé des jibs, des 4x4, avec sa nuque, tout simplement, il a porté, des quarts scolaires, avec sa nuque, Lashley qui rechaîne le power, slam le heartlock, Rollins, ne se laisse pas faire, l'arbitre se blesse, ah là là, le bobo à la cheville, la cheville qui craque, la cheville qui lâche, donc, Lashley place son spear, mais il n'y a pas d'arbitre, donc il n'y a pas de contre 2-3, donc il n'y a pas de victoire, un autre arbitre arrive, mais c'est trop tard, je crois, ou c'est le mec, non c'est lui qui remonte, c'est lui qui remonte en boitant, le mec s'est replacé la cheville, voilà, j'ai dit, il a eu son petit sérum de fille, hop, il est remonté, Rollins qui résiste, Lashley qui lance le spear, et là, un contre en pédigree, dégueulasse, franchement, ça ne ressemble à rien, je ne sais pas ce que tu as l'as pensé, tu vas me dire ce que tu as l'as pensé, j'espère que tu as pensé comme moi, sinon ça va barder, sinon il me fait revirer, pour le contre 2-3, 1-2-3, victoire de Seth Rollins, voilà, le roublard, Seth Rollins, c'est la star, Seth Rollins, il gagne, après le combat, Bobby Lashley est fou, fû, royeux, il pousse, l'arbitre, dans un coin, un autre arbitre arrive, le voilà le deuxième arbitre, et Lashley, il colle le deuxième arbitre aussi, alors ça, c'est comme dans les films, c'est le gag, envoyez-les-moi, les romains là, boum boum boum, Adam Pearce, le MVP du show, débarque, pour tenter de le raisonner, sauf qu'il va se faire sonner, oui, il dit, je t'avais prévenu Bobby, si tu faisais le con, ça allait tomber, ça allait tomber, t'avais le premier, le deuxième, le troisième blâme là, et là, Lashley le pousse, contre la caméra, et Adam Pearce, est obligé en tant que manager, voilà, quand tu as des responsabilités, tu dois prendre des décisions, qui ne font pas toujours plaisir, papy, ce n'est pas évident de virer les gens, tu sais, non mais il faut le faire, il faut le faire, et voilà, Bobby Lashley est licencié, et le show se termine, sur le licenciement en direct d'un homme, alors qu'aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde instable, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on vient tout simplement, de priver un homme, et de la famille de cet homme, de sa première source de revenus, en direct, devant des millions de téléspectateurs, je ne sais pas quel message, le service RH de la WWE, nous a envoyé ce soir, quand il a PC et payé sa pension à Lana, Bobby, comment il va faire ? C'est vrai que tu suis les dossiers toi, ça va être compliqué pour lui, ouais, c'était bizarre quand même un event, parce que déjà, il était très peu vendu finalement, dans le reste du show, alors qu'on a comme deux méga stars d'euros, c'est un peu les deux plus gros stars finalement d'euros en ce moment, où on s'en est très peu servi, un peu, finalement c'est un peu le pendant de Becky Lynch, elle on ne l'a vu qu'au tout début, on ne l'a plus vu ensuite, et on les aura vu, Vranc a toute faim, et pas sur un match super long, quand tu vois qu'on a eu 15 minutes de, je ne sais plus qui là, de Béli versus Alexa peut-être, c'est un des matchs les plus grands de la soirée je pense. Alors attends, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux, pendant le milieu du show ? Du coup, Becky Lynch, Seth Rollins, ils ont fait des trucs. Ah bah, c'est vrai, ils ont été négociés, justement un meilleur contrat, qui explique que les autres, font les la gueule en fait. Il a fallu dégraisser la masse salariale, et c'est tombé sur le pauvre Bobby. Voilà, et on a pris ce que Mandiro, qui s'était fait virer le lendemain, enfin voilà, ça ne dégage pas la WWE en ce moment, c'est... Pour quasiment les mêmes raisons en plus. Ah quasiment, quasiment, voilà, je vous laisserai vous renseigner sur le truc, mais c'est quasiment les mêmes raisons, ça a rapport à Kadam Piers en tout cas. Le mec qui balance des trucs comme ça, gratuit, donc ouais, donc ouais, je suis un peu déçu par le Menevote, effectivement le... Excuse-moi, la cheville, c'est pas super bien joué non plus, le Spear, enfin le Spear Pédigree pas non plus, super bien joué, en fait, c'est tout été mal joué, un peu comme à l'image de ce show, où c'était les gens étaient à côté, donc ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé, ouais, apéro trop forcé, la bouillabaisse de la cantine n'était pas bonne, on le saura peut-être un jour, mais c'était étrange quand même comme ambiance dans ce show. Bah ouais, c'était une ambiance étrange, pourtant il y avait de quoi faire, il y avait quand même des gros programmes, deux matchs de First Contender, quasiment tous les vétérans qui étaient alignés, donc ouais, c'était assez bizarre, voilà, ce Menevent, une belle affiche, une belle affiche, malgré tout, et puis un match qui était quand même assez rythmé, mais effectivement, un truc un peu un peu à côté, puis c'est les sentiments à la fin là, déjà qu'il a du mal, tu l'as dit, Bobby Lashley, le mec, il a du mal, on va vous dire ce qu'il est, le mec ne sait pas jouer, il ne sait pas être un personnage, des fois, il a des petites fulgurances, mais ça dure 5 secondes, et c'est une fois tous les 3 mois, quoi, et et puis, le mec, c'est ça, c'est l'effet Seth Rollins, tu le mets face à Seth Rollins, ton babyface, il se fait huer, quoi, ou alors pire, l'indifférence, toi, où les gens ne savent pas, quoi. après, est-ce que ce n'est pas volontaire, est-ce que Bobby Lashley, il est en train de péter un câble depuis quelques temps, donc je pense que, justement, l'idée, c'est de le faire, basculer un petit peu, lui de l'autre côté, pour équilibrer, quoi. d'utiliser Seth Rollins à cette fin, je pense, je le vois comme ça. Après, le mec se fait virer, en général, quand tu te fais virer, quand les hits se font virer, ce n'est pas forcément dans ce genre de condition, il a poussé à l'âme pire, mais toi, le mec, il s'est fait entuber, toi, juste avant, donc. Ouais, mais souvent, les mecs, les Ronda, les Brox, quand ils se font suspendre, c'est suite à justement avoir touché un officiel, en fait. Charlotte aussi, c'est arrivé, je crois, de mémoire. C'est vrai, non, t'as raison, c'est quoi, bien fait pour sa gueule. Non, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Merdeur, on est dans le catch, on ne règle pas les problèmes avec la violence, on discute. Voilà, merde. On fait une promo, mince. bon, c'est comme ça que c'est terminé, le show rouge, le plus excitant de l'année, vous l'avez bien compris, c'est Papy qui l'a dit, et donc, il va falloir assumer, maintenant, Papy, c'est l'heure du mot de la fin. On top, on flop, et ta note, s'il te plaît. Ah, c'est compliqué ça, enfin, ce n'est pas si compliqué que ça, parce que du coup, le top, moi, je le donnais à l'Aias, qui nous a refait un vrai segment à l'Aias, que j'avais pas mal pourri depuis son retour, parce que je trouvais qu'il était totalement sans âme, un peu comme Alexa Bliss, et là, il a vraiment retourné dans son personnage qu'il maîtrise totalement, donc, c'est la première fois que ça m'a fait plaisir de le revoir, donc, bravo, et l'Aias, c'est mon flop, ouais, on va être facile, on va être facile à Gargano, voilà, pour nous avoir gâché une heure du show quasiment, qui était insupportable, tête à claque, vivement qu'il se fasse rouler dessus par je ne sais pas qui lui, mais moi, des mecs comme Omos, le me manque quand je joue à Gargano, quoi. Et ma note, ma note, je suis très perplexe face à ce row, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à côté, il y a le Stahls versus Gable qui était plutôt bien, tout ce qu'il y a autour de l'AR, c'était bien aussi, le reste était pas ouf, entre des égments trop longs, d'autres trop courts, des gens qui disparaissent, on ne comprend pas pourquoi, donc, je vais mettre un 2,25 pour ce monde et l'AiTro. J'ai cru que tu allais être plus bas, je pense que tu es, non, ça va, tu ne veux pas descendre plus ? Allez, on remet un petit coup, allez, 1,75. Wow, ok, allez, remonte, remonte, pardon. Ah bah, c'était moi, je vous fuis. On peut le faire descendre, ce papy. Alors, c'est quoi ton dernier mot ? 1,75, 1,25 ? Allez, 2, simplement 2. Simplement 2, et voilà. Bon, écoute, moi, ça va être ma note aussi, tout simplement, toi, je t'ai amené. Ah bah voilà, tu m'as influencé. ouais, pour que. Mais oui, monsieur, votez pour cet homme, voilà, voilà. Attendez, je vais mettre votre bulletin dans l'urne pour vous. Voilà. Si vous avez un doute, je vais choisir pour vous, là, comme ça, vous ne ferez pas d'erreur. Oui, oui. Bon, écoute, moi, c'est pareil, on en a discuté, on est revenu bien en détail, c'était un show un petit peu bizarre. Moi, mon flop, je vais le donner à l'opener et plus globalement aux filles, mais genre Becky Lynch, je lui mettrais bien mon flop, toi. Ah oui, pas loin de le mériter. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a rien foutu, mais ce qui était autour, elle est chaude comme une patate Becky Lynch depuis son retour et là, elle a fait une apparition de deux minutes qui derrière n'avait aucun sens parce qu'elle avait complètement disparu. Donc, je vais mettre à Becky Lynch parce que je ne suis pas sûr pour pouvoir le faire tout le temps. J'en profite, j'en profite. Boum, Becky Lynch. Mais il y avait du monde derrière, même Bailey, j'étais prêt à lui mettre mon flop parce que... Oh non, la petite Bailey. Ça aurait été un peu abusé, j'avoue. C'est vrai que... Je trouvais qu'elle n'a rien fait, si tu hors de classe, ça m'a gêné. C'est vrai qu'elle n'a pas du tout rebondi. Ce n'est pas son genre, elle est censée... Peut-être qu'elle a vu que Becky Lynch était partie et puis toi, c'est elle est rentrée dans sa tête et puis je ne sais pas, elle s'est dit moi aussi, je vais me déconnecter. Si personne ne fout rien ce soir, je ne vais rien foutre. De toute façon, je perds mon match alors comme ça. Et puis mon top... Regardez vous, on est perdu. Mon top, écoute, comme tu l'as mis à El Aya, je vais le donner au Jogemond Day. Hop, à Jogemond Day, c'est la valeur sûre. Ils m'ont bien. Dominique Mysterio, c'est fabuleux. C'est très bien. Donc on a... Jogemond Day, ils ont mon top ce soir. Et puis donc, ma note... Domino Mino. Ouais. Domino Mino Mino, ça passe tout seul comme une bonne pizza là, de Domino Pizza. Même si elles sont dégueulasses, il faut le dire, mais bon. Ah non, putain, on allait avoir un sponsor là, qu'est-ce que t'as foutu ? Ah oui, que dégueulasse, je veux dire, le bon côté du dégueulasse. Voilà, c'est le dégueulasse qu'on aime. Ah ouais, le dégueulasse qu'on n'assume pas, le plaisir coupable. Voilà, quand tu dis ah, t'es dégueulasse. Ah oui, un peu lubrique quoi, la pizza lubrique. La pizza lubrique. La pizza lubrique, Domino's Pizza, les pizzas lubriques. Vous vous souvenez tous d'American Pie, vous avez bien compris ce que je sous-entendais avec cette pizza lubrique. Et c'est comme ça que cet épisode se termine. Vous pouvez nous retrouver évidemment en catch-up, on analyse tous les shows et c'est gratos. Rien que ça, ils le répètent suffisamment. Voilà, il n'y a rien à donner. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est moins cher qu'une pizza. Donnez-nous des commentaires, donnez-nous du temps d'écoute. Vous comptez, par contre, voilà, payez-nous en commentaire. Suivez-nous en pouces. En bisous. En bisous, si vous voulez. En pouces. Sur Twitter, suivez-nous. Balancez-nous. faites marcher la machine. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez apprécié ou détesté dans cet épisode un petit peu spécial. Demandez-moi trop. Les fêtes arrivent aussi. Peut-être que personne ne veut se blesser, personne ne veut faire de conneries et donc tout le monde est un petit peu bloqué en deuxième vitesse. Rapport de trois vétérans, des gens qui aiment s'amuser, voilà. Des mecs comme Elaya, c'est la rigolade assurée. Catch up. Donc, on est sur toutes les plateformes de podcast. On est également sur YouTube. Il ne manque qu'un épisode en vous abonnant. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram. Catch up, c'est DC. Le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie, papy, pour ta présence, ta fine analyse et puis ton honnêteté aussi. Tu es un gars honnête, tu dis ce que tu penses et ça, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien, tu sais. C'est ça l'entend avec les vieux, c'est qu'on n'a plus trop de filtres quand on parle. Ce n'est pas forcément très fin mais ça passe quand même. Merci de ton invitation et de ton courage parce que franchement, je te sentais galéré de temps en temps à essayer de raconter l'histoire et moi-même, j'avais du mal à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ce row ? C'était lourd dingue mais bon, tu t'en es bien senti. Félicitations à toi. Je me suis rattrapé. C'est vrai que ça faisait quelques jours quand même. Moi, je l'avais regardé assez rapidement et je commençais à ne plus trop me souvenir puis je t'ai passé à autre chose dans la vie. Il n'était pas inoubliable Peut-être qu'à SmackDown ce sera un peu plus excitant. On le saura ensemble en regardant SmackDown et en écoutant l'analyse qui tombera évidemment. On vous donne rendez-vous Un jour. A très bientôt. Ça tombe toujours un jour. Ça, c'est sûr. On vous donne rendez-vous à très bientôt. La semaine prochaine. Ça tombera. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de chats. Salut, salut ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Domino Sous-titrage ST' 501